Bonjour, chère Clarisse, chère Pascal, très heureux de lancer comme il est un peu de tradition ces rencontres internationales pour parler de mode et de ce qui nous intéresse dans la mode et dans l'écosystème au sens large de la mode. Je sais que vous allez beaucoup parler d'intelligence artificielle pendant cette journée. Je suis très éloigné avec le métier que je fais de tout ça ici à la ville de Noailles. Ces intelligences artificielles, pour l'instant, ne sont pas encore arrivées jusqu'aux artistes, même si je sais bien. Je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet. Dans tous les cas, ce que je voulais dire à Pascal et à Clarisse, c'est qu'en se souvenant de comment ont commencé ces rencontres avec un projet de rencontre sur un bateau, puis finalement des rencontres dans le forum du casino avec Didier Grambach il y a plus de 20 ans. Et bien, en tous les cas, on n'est pas dans l'amitié artificielle. Ça, c'est absolument sûr et dans le soutien artificiel. Et je pense que c'est important de se dire aussi qu'à côté de ces intelligences, quelles qu'elles soient, il y a cette humanité, cet amour, cette proximité. Et que c'est ça qui nous importe et c'est ça qui nous fait faire aussi, très simplement, entre nous, cette programmation, ici, des rencontres, qui complètent très précisément ce que le festival peut faire par ailleurs avec le soutien qu'il apporte aux jeunes artistes, entre autres avec les maisons qui nous accompagnent dans cette mission, qui est une mission de service public de la culture, aussi mine de rien de l'économie, mais aussi de la culture. Et je pense que c'est très important d'avoir cette mission en tête. Il y avait beaucoup de jeunes enfants hier matin qui visitaient les expositions. Je trouve que dans le milieu de la mode qui est le nôtre, que l'on connaît bien, qui est celui du luxe aussi, bien sûr, qu'il y ait cette ouverture très grand public et qu'on fasse en sorte que tout soit absolument gratuit du premier jour de l'année jusqu'au dernier. Ça a un sens aussi. Voilà. Donc, je m'arrête là. Bonne rencontre ici, dans les jardins de la Vida de Noailles. Et merci encore une fois au défi, à Clarisse Ray et à la Fédération et à son président Bruno Pavlovski et à son président Pascal Morand de nous faire confiance et de continuer à organiser ces moments de réflexion. Merci Jean-Pierre. Merci, un grand merci. Quand tu parles de l'humain et du lien avec l'intelligence artificielle, ça montre que tu es complètement dans le sujet. Et je pense que si tu as un moment vers 16 heures, je pense que c'est la session de la création. Tu es un peu occupé là. Tu as peut-être d'autres choses. Mais voilà. Je me rappelle effectivement les premières, les premiers panels. Il y avait deux différences en particulier. C'est une référence à une des rencontres qu'il y a eu. Il y en avait une en particulier. Il y avait plus de personnes qui étaient dans le panel qu'il y en avait dans la salle. Donc on s'était dit qu'il fallait chercher des figurants. Et puis ensuite, et puis toujours cette même réunion, ces mêmes rencontres, il y avait un balmusette de retraités hierrois. À côté, il y a eu une sorte d'osmose entre les deux événements. Et c'était assez créatif. Après, toutes les rencontres, je ne vais pas refaire l'histoire, il y a des moments importants. Et ce qui est formidable, c'est que maintenant, les rencontres sont complètement intégrées dans le festival. C'est une facette du festival. On prend des thèmes clés. On l'a fait pour les métaverses, on le fait pour là. Mais avec aussi toujours, parce qu'en examinant toujours le lien potentiel avec la création. Et vous avez vu que dans le programme d'aujourd'hui, il y a une approche plus, Karine va commenter tout ça, une approche plus générale, globale. Et puis ensuite, on est sur les aspects de régulation et ensuite sur les aspects de création. Encore une fois, Karine va répéter tout ça. Donc on fait ça. Je voudrais dire qu'on a préparé cette rencontre. J'ai préparé cette rencontre avec Marine Perrol, qui est restée à Paris en raison d'une méchante sinusite. Dont elle se remet bien. Mais voilà. Donc je voulais la citer parce qu'on a bon, on fait ça ensemble. Et puis je vais passer la parole à Clarisse parce que ça rencontre depuis depuis plus de 20 ans. Et comme beaucoup des actions de la fédération d'ailleurs, elles sont soutenues par le défi. Il se trouve que je suis parmi d'autres au conseil d'administration du défi et que le défi est brillamment et avec la plus grande ambition énergie conduite par Clarisse. Et dont je rappelle, c'est un point aussi important qu'elle a pris la direction générale de l'Institut français du texte et de l'habillement. Donc l'aspect centre technique, donc IFM, festival. Il y a un ensemble d'initiatives qu'on prend et tout ce qu'on peut faire avec la Paris Fashion Week, bien sûr. Tout ça, ça constitue un tout et c'est la force de notre écosystème qui gravite autour de la création et où le festival tient une place importante, très importante. Clarisse, à toi. Merci Jean-Pierre, merci Pascal. Je crois que d'abord, il faut saluer Jean-Pierre qui, depuis 40 ans, 20 ans, pas loin de 40 ans, on a vu des photos, on a vu la romaine, a fait de ce moment d'hier quelque chose d'absolument extraordinaire, un vrai moment créatif et qui s'amplifie et qui ne devient pas, qui ne se rigidifie pas, qui ne devient pas pompeux, qui ne devient pas... Chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas un truc qui, finalement, a un joli process. Donc vraiment, bravo. Merci aussi à la Fédération de la haute couture, à toute son équipe. Je vais saluer mon équipe aussi, Nathalie, Nathalie Bois, Élise Desru et Louis Justo. Alors le défi, c'est le principal soutien, j'allais dire, de la mode et de la création qui est sans doute le plus discret. Et maintenant, le sujet, l'intelligence artificielle, on ne va pas y échapper d'une façon ou d'une autre. Simplement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de monolithique, ce n'est pas un truc qui va débouler, qui va tout dire. Ça va avoir des relations avec les clients, avec les créateurs. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment les artistes, les créatifs, vont l'utiliser comme un outil. Pas quelque chose qui va s'imposer, mais l'utiliser comme un outil pour plus de liberté et pas, je veux dire, pour plus de normalisation. Donc maintenant, on va vous écouter. Merci. Peut-être que prochainement, il y aura des IA dans les jurys, il y aura des IA parmi les candidats, les compétiteurs. Merci, Pascal. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin et bienvenue. Donc effectivement, certains me demandaient, mais alors, quelles sont les thématiques cette année des tables rondes aux rencontres ? Eh bien, l'IA, l'IA, l'IA. Voilà. Mais parce qu'on ne peut plus faire autrement, c'est que de s'y intéresser. Après, on a son point de vue et pour s'y intéresser, il faut aussi les comprendre, voir ce que l'on peut en faire, quelles sont les limites. Et c'est toutes ces questions-là un petit peu, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Toutes ces questions-là qu'on va traiter tout au long de la journée. Donc effectivement, Pascal le disait ce matin, on est plutôt sur une sorte d'introduction. Enfin, on dit déjà des choses très concrètes et on va voir avec les gens qui sont là, les intervenants, qu'on va quand même rentrer déjà dans des cas d'usage assez précis. À 14h, si tout va bien, 14h15, 20h, comme d'habitude, on parlera plutôt de tous les aspects très importants, éthiques, juridiques, sociaux, de l'arrivée de cette IA générative, tout ce que ça engendre. Et puis effectivement, vers 16h, la table ronde autour de la création. Qu'est-ce qu'on fait de l'IA générative ? Est-ce qu'elle va remplacer les artistes ? Est-ce qu'il faut être plus créatif ? Enfin, tout ça, on en parlera en fin de journée, quand on commencera à avoir bien chaud sous la tente. En attendant, en tout cas, pour commencer, la première table ronde, c'est de l'IA prédictive à l'IA générative, innovation et nouveaux modèles. Ça, c'est le titre officiel pour en parler. Donc, autour de la table, à ma gauche, Mickaël Jaïs. Bonjour. Alors, vous avez un micro, si vous voulez bien vous les partager. Donc, CEO et cofondateur de Launchmetrics, spécialiste de l'analyse des données. Vous avez près de 1200 clients dans le secteur de la mode et du luxe. Oui, un peu plus. C'est bien ça. Donc, les données liées à ça. Ça fait un moment que vous travaillez ensemble. On va y revenir dans un instant. Mais effectivement, on va voir comment ça a évolué. À côté, Samuel Bernier. Bonjour. Bonjour. Leader design et innovation chez OnePoint. C'est, pour dire très rapidement, un cabinet de conseil sur la transformation numérique fondée au début des années 2000. C'est bien ça. Parmi les intervenants du jour, nous avons aussi Pascal Morand. Et puis, à côté, nous avons Denis Bonnet, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, professeur également à l'Institut français de la mode, qui travaille notamment sur la philosophie du machine learning et de l'IA. C'est bien ça, Denis ? C'est bien ça. Bonjour à tous. Et puis, au fond, nous avons également Thibaut, Thibaut Henriet, fondateur, on dit Awen ? Awen, oui. Awen. Un assistant IA pour aider finalement les industries créatives. Il vous racontera ça dans un instant. C'est tout juste, c'est en train, j'allais dire, de sortir de terre, en tout cas, de sortir cette proposition. Pascal, justement, l'IA, on en parle énormément depuis un an parce qu'il y a générative, mais auparavant, il y avait l'IA prédictive. Et si on fait un petit rappel, petit historique, l'IA, ça ne date pas d'hier, finalement. Non, je crois qu'il y a une discontinuité qui n'est pas vraiment une. On en parle depuis le chat de GPT, comme on en avait parlé il y a quelques années, comme à l'intervalle successif, on parle du métaverse, on a fait l'année dernière. Ici, il sera un peu plus général. On a parlé d'impression 3D, il était question de robotique, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des vagues sémantiques, mais qui relèvent d'un même processus de mutation et de révolution industrielle, aux conséquences, un impact absolument considérable à tous égards, et dont, je crois, beaucoup ne prennent pas, je ne parle pas de vous, mais beaucoup ne prennent pas nécessairement aujourd'hui la mesure. Non, en réponse à ta question, je vous laisse, je me suis proposé de situer brièvement les tenants, les aboutissants de l'IA, et qu'est-ce que ça veut dire, et non seulement comment tout ça est né, mais qu'est-ce que ça signifie. Il faut comprendre que l'IA, l'intelligence artificielle lui-même, le concept est né dans les années 50, mais il a fait suite à des recherches des gens antérieurs, mais ça, je ne veux pas en parler ce matin. Mais Turing, Alain Turing, lui, le premier considéré, et ça, c'est très révélateur, que le cerveau était une machine pensante. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a eu des travaux aussi sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, donc l'idée qu'on peut approcher, d'une certaine manière, l'intelligence humaine par les réseaux de neurones artificiels, qui a commencé à émerger chez un logicien, dans les travaux d'un logicien et d'un psychologue, par ailleurs, dans les années 40, en 43, très précisément. Et puis, il y a deux dates très importantes. La première date très importante, où il a été fondé, le mot intelligence artificielle, formellement, c'est un séminaire qui a eu lieu à Dartmouth, avec un certain nombre de grandes figures fondateurs de l'IA, comme Marvin Minsky et quelques autres, comme un de mes maîtres, d'ailleurs, Herbert Simon, qui était présent et qui a fondé avec quelques autres la première intelligence artificielle en jeu d'échec en 58. Donc là, on est à Dartmouth en 56. Et là, il y a tout un courant qui naît, qu'on appelle l'intelligence... C'est bien important de comprendre ça. Qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique. Et sachant que le mot intelligence artificielle, il avait été utilisé en 56 parce que les protagonistes de cette rencontre ne voulaient pas qu'utiliser le mot cybernétique. Donc c'est venu vraiment comme ça. Et en parallèle, il y a un autre courant qui est né en 57 et une machine, un algorithme qui a été créé, ça s'appelle le Perceptron, et qui a repris l'idée des réseaux de neurones. C'était à l'époque, dans ce contexte, un neurone artificiel et c'est là que l'intelligence neuronale est apparue. Il faut bien distinguer en intelligence artificielle l'intelligence symbolique et l'intelligence neuronale. Je vais vous donner un exemple très clair, très simple. Quand vous prenez en automobile, il y a deux manières d'apprendre, il y a deux manières de faire en sorte qu'une voiture autonome ne franchisse pas la ligne jaune. Vous pouvez soit lui donner comme instruction de ne pas franchir la ligne jaune, ça, c'est ce qui relève de l'intelligence symbolique. Et vous pouvez également, par des méthodes complètement différentes, lui montrer plein d'images et ce qui lui permet d'apprendre progressivement par des apprentissages probabilistes, dits bayésiens, pour prendre la formule, qui tiennent compte des événements qui sont produits. Et comme l'intelligence artificielle voit que les lignes jaunes ne sont pas franchies, elle en déduit progressivement, graduellement, qu'on ne peut pas franchir une ligne jaune. Et pour terminer sur tout ça, l'intelligence artificielle a longtemps, l'intelligence symbolique a longtemps dominé, jusque dans les années 80-90. Quand Deep Blue, Deep Blue, a battu Kasparov en 97, c'était une intelligence de type symbolique, donc la première. Et les intelligences neuronales, finalement, il y a eu beaucoup de scepticisme. Il y a quelques chercheurs et créateurs qui ont fait en sorte que ça marche, parmi lesquels, d'ailleurs, un Français qui s'appelle Yann Lecun, qui est aujourd'hui directeur de l'intelligence artificielle chez Facebook. Et la première victoire d'une intelligence artificielle face aux champions de jeux de Go, c'est une intelligence neuronale qui l'a obtenue. Et là, on est beaucoup plus tard. On est 20 ans plus tard. On est en 2016-2017. Alors, cette intelligence neuronale qui a pris le dessus, finalement, elle a donné lieu à un certain nombre de recherches. Et là, vous avez des ensembles et des sous-ensembles. D'abord, on a travaillé avec un neurone, et puis ensuite avec quelques neurones, et puis ensuite avec des couches de neurones, des couches de neurones en profondeur. Et c'est ça, ce que ça veut dire l'apprentissage profond, le deep learning. C'est comme ça que ça s'est produit. Et là, on arrive, on en parle de plus en plus dans les années 2000 et surtout à partir des années 2010. Et au sein de l'intelligence, dans le cadre de l'apprentissage profond, du deep learning, il y a des capacités de prédictibilité qui ont été développées sur la base d'un nombre de data de plus en plus important. Et ça, ça a été l'intelligence prédictive. Donc, l'intelligence prédictive est en quelque sorte un sous-ensemble de l'ensemble de l'apprentissage profond, qui est un sous-ensemble de l'intelligence neuronale, qui est un sous-ensemble d'intelligence artificielle. Et l'intelligence générative, pourquoi est-ce que ça concerne directement, et ça va concerner de plus en plus directement le festival d'hier ou la création, parce que l'intelligence générative, c'est un sous-ensemble de l'intelligence prédictive, mais qui est encore plus, une intelligence encore plus conséquente, on va dire sur le terme d'intelligence, mais qui est capable d'apporter de la nouveauté de toute nature, et pas seulement de la conversation et de la nouveauté. Donc voilà, et de la nouveauté en images, de la nouveauté en création, en cinéma. Déjà depuis dix ans, il y a des patterns de musiciens qui ont été reproduits et dans bien d'autres domaines, mais il y a une accélération, on est dans un processus d'accélération extrêmement rapide, où ce qui s'est produit il y a six mois est déjà très loin de nous. Et c'est bien la difficulté. Alors justement, cette IA prédictive, Samuel, vous me disiez, l'IA prédictive, c'est Madame Irma, et l'IA générative, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut commencer à faire le distinguo entre les deux pour ajouter à ce que dit Pascal ? Oui, j'aimerais peut-être poser une question à l'audience. Qui ici est un utilisateur d'IA prédictive au quotidien ? Levez la main. Au quotidien. Alors personne n'a levé la main. Qui utilise au quotidien l'IA générative ? Alors, il y a un peu plus de personnes qui lèvent la main. Chadipity, par exemple. Alors, l'IA prédictive, vous en êtes tous des utilisateurs au quotidien. Si vous êtes utilisateur d'Amazon, c'est quand vous ouvrez l'application, c'est vos recommandations de livres. Si vous ouvrez Prime, c'est vos recommandations de films. Si vous avez une alerte bancaire, comme quoi vous avez peut-être, il y a de la fraude sur votre carte, et c'est souvent faux, mais c'est aussi une IA qui prédit que les transactions sont frauduleuses. Et en quelque sorte, même vous-même, vous êtes des IA prédictives. Quand vous terminez la phrase de quelqu'un, vous faites ce que fait une IA prédictive. Quand vous devinez la fin d'un film, vous faites un peu ce que fait une IA prédictive. C'est que vous utilisez votre référentiel personnel. Et sur la base de ce que vous connaissez, des modèles que votre cerveau reconnaît, vous arrivez à deviner, à prévoir ce qui se passe par la suite. L'IA générative, elle part aussi d'un référentiel, elle part d'une base de données. Et c'est là, on parlait tout à l'heure, la donnée est quand même ultra centrale quand on parle d'IA. Il n'y a pas d'IA sans la donnée. Et c'est la raison pour laquelle on a des IA aussi performantes aujourd'hui, c'est qu'on a accès à des... On vient alimenter par nos usages au quotidien les IA de toutes sortes de données. Et donc, avec l'IA générative, moi, étant designer, l'IA prédictive, pour moi, c'est un moyen pour mes clients de faire plus d'argent. Pour mes clients dans le retail, c'est un moyen de prévoir les achats, donc de prévoir les stocks, donc de prévoir, en prévoyant les stocks, de prévoir la quantité de matières premières qu'ils vont devoir acheter pour leurs artisans. Et donc, en fin, ça leur permet de faire plus d'argent, plus de chiffre d'affaires. Pardon, je vous coupe, Samuel, parce que, justement, c'est ce que Mickaël faisait. On est d'accord ? Je te redonne la parole après. Mickaël, c'est ce que vous faisiez chez Launchmetrics, jusqu'à... Pardon, prenez le micro. Jusqu'il y a quelques mois, c'était exactement ça. Toutes les données que vous utilisiez de toutes les entreprises, c'était pour prédire. Oui, en fait, on avait vraiment deux usages principaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques à comprendre et à valoriser l'impact de leurs opérations de marketing et de communication. Donc, effectivement, on utilisait l'IA prédictif pour deux sujets. D'abord, à des objectifs de classification. Être capable de dire, simplement, telle image, elle concerne telle marque ou tel produit ou alors, si elle concerne une marque comme Dior, est-ce qu'on est plutôt dans la beauté, dans la mode ? Et si on est dans la beauté, est-ce qu'on est plutôt dans le maquillage ? Est-ce qu'on est plutôt dans le soin ? Donc, être capable, avec un volume d'images de plus en plus important et de vidéos, de classifier de manière à pouvoir donner du sens. Être capable aussi de reconnaître une marque comme Chloé ou Céline et ne pas les confondre avec Céline Dion ou avec tous les posts qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler très simple, mais c'est extrêmement important, mais évidemment pour nos clients. Donc, ça, on l'utilisait pour ça. Mais on était dans du pur quantitatif. Et on va voir qu'avec l'IA génératif... Et là, le grand changement, c'est qu'on passe du quantitatif à du qualitatif et surtout, je pense, on va en rediscuter, qu'on redonne un sens à nos métiers. Parce que je pense qu'à force d'être beaucoup sur du quantitatif, on l'a un petit peu perdu. On va y revenir. Alors, pardon, du coup, Samuel, je vous interromps plus. Donc, l'IA générative, la grande différence ça devient un peu un assistant de la création. De la création, qu'on soit auteur ou designer, ça crée en quelque sorte un mur de rebond créatif. Moi, je suis un utilisateur. J'ai commencé à utiliser les IA génératives réellement, il y a deux ans. On m'a fait présenter, à l'époque, c'était GPT2. et il n'y avait pas encore une interface de chat pour l'utiliser. Et c'était Dali1. On m'avait présenté ça. J'étais assez dubitatif. Bon, les résultats étaient impressionnants, mais pas de là à chambouler mon métier. Quelques mois plus tard, à peine, on s'est sortis des premiers outils réellement performants, comme mid-journée. On pourrait en parler, je pense, un peu plus tard. Et là, le designer en moi, le créatif en moi a été très interpellé parce qu'en une soirée, en une nuit blanche à faire des promptes, vous allez entendre souvent le mot prompte. Aujourd'hui, c'est la commande, c'est la phrase en langage naturel qu'on donne à l'IA pour avoir un résultat. Donc, en une soirée de faire des promptes, j'avais généré, j'avais fait halluciner à cette IA plus de produits que j'en avais créés dans mes dix ans de carrière professionnelle. Et ça, alors j'étais à la fois excité et complètement effrayé. Pas tant pour moi, mais pour tous les jeunes créateurs qui arrivent sur le marché. Alors, effectivement, on va voir pourquoi. Et c'est bien ce que vous dites, Denis, quand vous enseignez, parce que c'est ce que vous étudiez, voir comment l'IA nous invite à repenser les capacités humaines. Et ce que vous dites, c'est que, avant tout, pour comprendre à quoi ça peut nous servir, s'il faut en avoir peur, il faut comprendre comment ça fonctionne et comment c'est construit, Denis. Alors, si on prend l'exemple à les du plus connus de ChatGPT. Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant de lever le capot et de voir un petit peu comment ça marche, sachant que, comme l'expliquait Pascal tout au début, la manière dont ça marche est a priori assez surprenante puisqu'on n'a pas programmé des règles, on n'aura pas dit comment il faut faire. Elles ont compris tout seuls. Et donc, la question un petit peu magique, c'est comment elles ont compris tout ça, comment ChatGPT a compris tant de choses qui lui permettent de répondre à nos questions, à nos demandes, de lui faire rédiger à la place un mail un peu ennuyeux, de rédiger un petit plan de com qu'on est un peu trop fatigué pour sortir, etc. En fait, c'est assez simple, en fait, c'est relativement simple. Il y a en réalité une forme de symbiose entre ces IA génératives et les IA prédictives puisque les sous-bassements sont prédictifs. Par exemple, pour ChatGPT, on lui a donné des millions de phrases, en fait, tous les livres, tous les articles, toutes les choses qu'on a pu aspirer sur Internet et puis on lui a masqué des mots et on lui a demandé de prédire le mot qui était masqué. Et comme ça, il a compris que si la phrase était « ce matin, il faisait tellement beau que je suis allé me... » il a appris que « baigner » était... Voilà. Et donc, à la base de ChatGPT, il y a juste un très gros réseau de neurones comme ça qui a été entraîné réellement sur des centaines de millions de phrases pour découvrir les mots cachés. Et en faisant ça, il a appris quelque chose d'hyper important. Il a appris les relations entre les mots. Il a appris les relations entre l'eau et la baignade, entre l'heure du matin et les choses qu'on a envie de faire, etc. Et ça, c'est la première chose qu'il a appris et donc, il a une sorte de connaissance sémantique qui, évidemment, est différente de la nôtre parce que nous, on vit et on sait ce que ça fait d'aller se baigner le matin. Lui, il ne sait pas ce que ça fait. Évidemment, on pourra en reparler, il y a une petite dimension qualitative qui lui manque. Mais en même temps, toute la dimension purement structurelle, logique du langage, il l'a appris comme ça juste en démasquant ce qu'on lui masquait artificiellement. Ça, c'était la première étape. Et puis, la deuxième étape, on lui a appris à répondre à des questions, à enchaîner. Finalement, être un bon orateur, on lui a dit voilà une demande, voilà le genre de choses qu'il répond. Et on a payé des humains pour faire ça. On a aussi pris des données. Et là encore, c'est assez formel finalement puisqu'on donne des instructions et sur la base de ces instructions, il a appris quelle était la conséquence dans un sens logique, formelle de ces instructions. Et c'est que ça de chez GPT en fait. Il n'y a pas de dimension expérientielle, il n'a pas de véritable connaissance du monde. Il a appris toutes ces relations formelles, soit entre les mots, soit entre les instructions et les réponses à ces instructions. Et ce qui est effectivement, quand on dit ça, on lève un peu le capot, on dévoile un peu la magie, mais en même temps, ça reste magique. Pourquoi ça reste magique ? Parce qu'en fait, il suffit de savoir tout ça, mais vraiment très très bien, pour faire tout ce qu'il fait. Et donc, toutes les réponses qu'il nous donne, tous les mails qu'il imagine à notre place, il les fait sur la base de cette connaissance purement structurelle, purement formelle, du langage ou de la dimension sémantique. Et donc, c'est en ce sens-là que ça nous invite aussi à recomprendre notre propre langage puisqu'on voit finalement que uniquement cette dimension formelle structurelle du langage, sans même l'expérience, le monde, la référence, elle fait déjà pas mal de choses. Thibaut, c'est quand même un véritable changement de paradigme, cette génération générative. Oui, complètement. Alors, c'est sûr, là, on vient de parler surtout de la structure du fonctionnement des algorithmes sous-jacents. Moi, je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est la perception sociologique. Aujourd'hui, on parle de technologie qui, pour la première fois dans une révolution technologique, impacte entre guillemets l'école Blanc. Et du coup, on se pose aujourd'hui de vraies questions sur comment ces technologies viennent s'intégrer dans des professions qui, jusque-là, n'étaient pas nécessairement touchées par ces questions. Et voilà, moi, je pense qu'un grand point de changement se trouve juste ici et qui pose du coup la question de comment on peut appréhender, comment intégrer justement ces technologies. Et moi, je pense à cet égard, c'est important de rappeler que derrière le terme intelligence artificielle générative se cachent en fait et du coup, il y a un premier enjeu qui est celui de l'éducation puisque, in fine, vous vous trouvez aujourd'hui, vous en tant que consommateur, si je puis dire, de ces modèles, vous accédez à des services et la première étape, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une pluralité d'offres aujourd'hui avec des providers qui vont faire des modèles de langage, ceux que vous connaissez, mais il y a beaucoup de gens que vous connaissez sans doute pas encore qui font d'autres modèles pour l'image aussi. Et du coup, la question de l'appréhension, c'est avant tout de comprendre quelle est l'offre et qu'est-ce qui va pouvoir me convenir à moi dans mes cas d'usage à moi et ensuite, d'aller vraiment explorer, tester ces modèles parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise manière de faire. Il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis et voir qu'est-ce qui en ressort pour l'intégrer dans son travail. Donc, la compréhension, la culturation et quand même préciser, Pascal, qu'il y a une chose aussi qu'il n'y en a pas par rapport aux émotions. C'est ce que disait tout à l'heure Denis sur le fonctionnement du cerveau humain par rapport au fonctionnement de l'IAS et tout cet aspect-là aussi ? Je pense que la question de l'émotion elle est complexe. D'abord, pour revenir sur ce que disait Denis et sur le principe de l'intelligence neuronale, c'est que donc elle apprend, on ne sait pas nécessairement pourquoi elle apprend ou comment elle apprend, on le sait, oui, par les formules de probabilité, mais il y a des choses qui sont prévues, qui sont prédictives et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, il y a déjà quelques années, on a appris à deux intelligences artificielles à jouer un jeu, je crois que c'est un jeu de go, d'ailleurs, voilà, en tout cas, ou équivalent, et à la surprise des concepteurs d'intelligence artificielle, les deux intelligences artificielles ont inventé un langage qui leur permet de jouer plus efficacement. Donc vous voyez que c'est des choses, je ne veux pas dire étranges, mais qui peuvent être parfois surprenantes, et tout à l'heure j'ai parlé moi d'intelligence symbolique et d'intelligence neuronale, dans un cas on comprend très bien, dans l'autre cas pas nécessairement, voilà, c'est presque aussi comme l'apprentissage humain, la reconnaissance des formes, etc., mais beaucoup de spécialistes de l'IA considèrent que le prochain champ de développement et de recherche et d'innovation, ça va être le mix entre les deux, donc l'intelligence neuro-symbolique. Après, sur la question de l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, sans venir sur les définitions entre émotions, sentiments, etc., l'émotion, c'est celle qu'on produit et puis c'est celle qu'on ressent. Donc, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on peut, en s'appuyant sur l'IA, produire davantage d'émotions parce qu'on a davantage d'informations, etc., après, bien sûr, la part de l'humain, elle est, elle restera extrêmement importante, etc., mais si on parle d'émotions, jusqu'où les choses peuvent aller ? Et je vais faire un petit détour par la robotique, parce que finalement, est-ce qu'on peut avoir une relation émotionnelle et empathique avec un robot ? Parce qu'on va aller vers ça. On va aller vers ça. La réponse est oui. Il y a un excellent livre écrit par deux philosophes, Paul Dumouchel et Lina Damasio, qui a été publié en 2016, qui s'appelle « Vivre avec les robots » et qui raconte des choses extrêmement intéressantes par rapport à ça. Il y a un exemple très frappant sur ça, sur l'émotion qu'on ressent. Je ne parle pas de l'émotion de la création, on en parlera aussi cet après-midi. C'est l'exemple des militaires américains auxquels on a confié des robots. Bientôt, on va aller vers des armées de robots. On est tout proche de ça. Et des robots qui sont destinés à aller sur les mines et à sauter sur les mines. On leur a permis dans un premier temps de personnaliser ces robots. Donc, avec des couleurs, des signes, des écritures, toutes formes de personnalisation. Et le problème que ça a créé, c'est qu'ils s'attachaient à ces robots. Donc, l'émotion, elle était là. Et quand les robots allaient sur les mines et qu'ils sautaient, ça les mettait vraiment en déprime. Mais réellement, au point qu'on leur a ensuite interdit de personnaliser leur robot. Donc, il faut comprendre que le rapport à l'émotion, je pense que vous êtes nombreux dans cette salle, avoir vu, on parlait hier d'ailleurs, de ça, avoir vu, le film qui explique bien la relation émotionnelle avec une intelligence artificielle. et puis, il faut comprendre aussi que tout ça va bouger extrêmement vite et qu'il va y avoir à un moment une convergence entre l'intelligence artificielle, prédictive, générative, la robotique. Il suffit d'aller sur Boston Dynamics pour voir la réalité avec laquelle ça va aller. Et si on ajoute à ça les recherches qui sont faites principalement au Japon sur l'incarnation humaine et le fait que maintenant, les robots, on va éviter, pour imiter la peau, de prendre du... de faire usage de silicone, mais qu'il y a d'ores et déjà, aujourd'hui, des peaux qui sont élaborées à partir de cellules des peaux artificielles élaborées à partir de cellules de la peau qui parviennent même à cicatriser. Et donc, si on mixe aussi avec la recherche biologique, il y a un côté black mirror, mais on voit qu'on est extrêmement près. Donc, la question de l'émotion, il faut la prendre dans ses différentes formes de spécificité, dans le rapport à la création, dans le rapport à l'émotion qui est liée à la création, particulièrement ici, mais aussi dans toute la dimension empathique avec la notion d'empathie, d'empartie artificielle et là, on rentre dans un champ de perception très complexe. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ce n'est pas oui, non. La question est de savoir jusqu'où les choses vont aller, mais elles vont probablement aller loin et redéfinir la problématique de l'empathie dans la relation d'altérité et redéfinir, actualiser le rapport à l'émotion. Et évidemment, l'humain va ressurgir toujours, mais on ne peut pas dire comme ça que ça va ressurgir. Il faut voir précisément, dans quel processus et comment les choses vont se produire. Rentrer dans le détail des perceptions du sentiment et de l'émotion par rapport à ça. C'est des allers-retours, justement, machine humaine. On va en reparler tout au long de la journée, mais Denis, c'est bien ça aussi que fait l'intelligence artificielle, se requestionner le langage humain et la manière dont il fonctionne et ce qu'il a de plus peut-être que ces intelligences. Oui, tout à fait. Après, quand on parlait de Tchadjipiti, on parlait uniquement de la dimension linguistique. Une autre grande frontière, c'est la dimension multimodale. C'est-à-dire qu'effectivement, typiquement, avec mid-journée ou la création d'images, vous avez des réseaux de neurones qui sont entraînés pour apprendre ce qui se passe à l'interaction du langage et de l'image. Et là, c'est une capacité qu'on pensait a priori typiquement humaine, l'imagination, le fait de pouvoir faire le lien avec des idées et des formes, des dessins, des images. En un certain sens, ce qu'ils apprennent, c'est à imaginer. Alors, à nouveau, de manière assez curieuse, ce qu'il y a derrière, c'est de la pluria prédictive. C'est-à-dire que mid-journée, comme ChatGPT, il est entraîné très brutalement, mid-journée aussi, il est entraîné très brutalement. À la base, vous avez deux réseaux de neurones, un réseau qui encode des images, un réseau qui encode des légendes. Il prend plein de paires d'images sous-titrées par des légendes sur Internet et il essaye de deviner quelle légende sous-titre quelle image. Mais en fait, en faisant cette tâche prédictive brutale, là, à nouveau, on retrouve cette idée qu'il y a une forme de magie, on ne sait pas comment ça marche, mais à travers l'entraînement, il apprend à créer en fait une sorte d'espace commun aux images et aux mots et il exploite ensuite cet espace commun lorsqu'on lui propose nous notre légende d'une image qui n'existe pas encore pour inventer cette image qui n'existe pas encore. Et donc, on a à la fois d'un côté toutes ces limites d'un rapport purement formel au langage et en même temps les nouvelles frontières qui sont justement dans l'articulation des différents modes du langage et d'autres modes comme le mode visuel, évidemment. Donc, une fois qu'on a conscience de tout ceci, qu'on a à peu près compris comment ça fonctionnait, c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que... À quel moment je l'utilise ? C'est ce que vous commenciez à aborder, Samuel, tout à l'heure. Vous nous avez dit, vous, finalement, ça y est, en tant que designer industriel, vous avez été surpris et vous le testez notamment sur ce que ça apporte. Ça permet de tester des propositions de valeur, en fait. Exactement. C'est un des cas d'usage que je trouve très intéressant d'IA génératif. C'est de pouvoir générer, diverger sur un concept et créer le dialogue parfois en utilisant même des... On parlait tout à l'heure hier, je crois, comment des marques comme Désigual commencent à utiliser des faux produits, les mettre sur les plateformes et en fonction des clés et des likes vont décider ou non de produire ces collections. Et moi, ce que j'essaie de faire quand j'accompagne mes clients, c'est que je vais aller... J'ai expliqué tout à l'heure que j'ai quand même eu très peur en étant extrêmement intéressé par l'IA génératif. Ça m'a fait très peur. Et le réflexe que j'ai eu, ça a été de dire, bon, je dois aller former mes clients, aussi former les étudiants à utiliser ces outils pour pas qu'ils soient dépassés par l'outil, pour pas que d'autres métiers aussi s'emparent de la créativité, de la création et viennent court-circuiter leur expertise. Et donc, ce que je fais quand je vais chez un client, c'est que je regarde la chaîne de valeur entière, le processus créatif au sein de l'entreprise. Je décortique chaque action, chaque activité de design et je me dis, d'accord, est-ce qu'il y a un cas d'usage où l'IA vient accélérer ou est-ce qu'il y a un cas d'usage où on vient créer une nouvelle proposition de valeur qu'on n'avait pas jusqu'ici ? Et je décortique tout le processus comme ça et ça permet de se concentrer et donc d'aller former sur ces éléments spécifiquement. Et bien qu'on ait l'impression que l'IA vient complètement chambouler le processus créatif, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que c'est une accélération sur un périmètre très précis qui est l'exploration, qui vient en amont et qui est vraiment une toute petite partie de l'iceberg parce qu'il y a tout le travail d'artisanat, d'intelligence de la main qui, quand on fait cette cartographie, on s'aperçoit au final que ça va, l'humain a encore beaucoup de place à la création, à la créativité dans tout le processus. Alors, Michael, justement, je vous ai un petit peu coupé tout à l'heure, ce que vous disiez et ça rejoint parce qu'il parlait à l'instant, Samuel, de travail de la main, d'artisanat et c'est ce que vous avez envie de mettre en avant depuis que vous utilisez cette IA générative. De quelle manière, du coup, chez Launchmetrics, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, nous, en fait, c'est vrai que les LLM, les larges langages, les modèles de langages ont tout changé pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est capable, du coup, chez Launchmetrics, ça fait une dizaine d'années qu'on consolide un actif en termes de data qui est considérable, que ce soit des données sur la relation entre les consommateurs et les marques, sur les fashion weeks, sur les images, sur les vidéos. On a créé cet actif et c'est vrai qu'aujourd'hui, la manière de le valoriser jusqu'à présent, c'était de dire à une marque ou à un événement, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit teaser, on va sortir la semaine prochaine ensemble avec Pascal la valorisation de la dernière fashion week et c'est assez impressionnant. Je n'en dirai pas plus, mais on fait de la valorisation, donc on est capable de dire quel est l'impact médiatique d'une marque ou d'une fashion week, en d'autres termes, de mesurer le rapport quantitatif entre les consommateurs et un événement ou une marque. Là, jusqu'à présent, c'était ce qu'on se bornait à faire. Pourquoi ? Parce que dès qu'on voulait passer sur du qualitatif, le coût était exorbitant. Pourquoi ? Parce que les modèles ne reconnaissaient pas les concepts de base. Je donne un exemple de quelque chose qu'on a quasiment systématiquement depuis trois mois, c'est la notion de quiet luxury. Vous imaginez quand vous devez entraîner un modèle pour lui expliquer ce que c'est que le quiet luxury. Essayez de l'apprendre à vos enfants ou à des gens qui sont des êtres humains mais qui ne connaissent pas. C'est déjà très compliqué. Donc, imaginez dans le cadre d'un modèle qui n'a pas intégré la notion de luxe, la notion d'inspiration, la notion d'exclusivité, ce que ça peut représenter. Donc, il était là, en fait, le problème et la limite. C'est-à-dire qu'en fait, on était capable de dire de manière très précise l'impact de cette campagne, le nombre de followers, le reach, l'engagement. Et voilà, c'est des mots que vous connaissez tous et qui ont été notre vocabulaire pendant des années. C'est pour ça que je disais qu'on est allé très, très loin dans la performance opérationnelle et sur les résultats sans se préoccuper des vrais objectifs. Et c'est là où, moi, je suis très excité par ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est que depuis quelques mois, les marques, elles ne nous parlent pas de reach, d'engagement, de savoir trouver l'influenceur qui va pouvoir poster sur son chat, son chien, son bébé. On revient à des vrais critères. On nous demande, mais tiens, en termes de savoir-faire artisanal, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à nos concurrents ? Vous voyez, en fait, c'est ce type de questions qui reviennent. C'est des questions qui sont plus fondamentales et du coup, qu'on peut traiter parce que jusqu'à présent, le rapport qualitatif, l'analyse qualitatif, c'était de dire, tiens, telle phrase est positive pour telle marque avec tous les problèmes qu'on peut avoir sur les doubles négations, l'humour. Mais on n'allait pas au fond des choses. On n'était pas capable de remonter sur des concepts structurants. Et pour nous, c'est la grosse différence ces dernières années. Mais comment vous les entraînez ? Parce que là, je vois la question derrière, mais ça veut dire qu'on compare les marques avec quelles données où vous allez les chercher si on compare d'une marque à l'autre ? Mais en fait, je prends l'exemple des Fashion Week. On a une société dans notre groupe qui s'appelle IMAX3 qui possède 20 ans d'images de défilés, donc toutes les archives, dans plus de 40 Fashion Week dans le monde entier. Dans la relation entre les marques et les consommateurs, on a un verbatim de 10 ans aussi bien en Europe, aux Etats-Unis qu'en Asie. Et donc, le fait d'avoir ces data, d'avoir un certain nombre d'experts qui sont capables de rajouter les... Je ne dirais pas les manques, mais les différences conceptuelles qu'il peut y avoir pour programmer du Quiet Luxury par rapport à du luxe, essayer d'expliquer ce que c'est que l'authenticité. par exemple, dans le cadre de la mode et du luxe, c'est une tâche qui est importante, qui est liée aux datas dont on dispose et également aux experts qui sont chez nous depuis des années. Et si on va jusqu'au bout de l'histoire, qu'est-ce que ça permet de savoir comment on se positionne ? Ça change les données du marketing aussi derrière ? Oui, je pense qu'en fait, c'est comme si jusqu'à présent on s'était focalisé sur les résultats et pas sur les objectifs. Et donc ça permet de dire finalement l'objectif de ma marque dans les 3, 4, 5, 10 ans qui viennent, c'est quoi finalement ? Fondamentalement, de manière universelle, qu'est-ce que je veux être ? Et d'être capable de me scorer, de me comparer, de voir comment est-ce que j'évolue et comment mes concurrents évoluent par rapport à ce positionnement un peu universel. On reviendra au next step comme on dit la suite parce que comme vous le disiez, ça va très très vite et ce que vous faisiez il y a à peine quelques mois, vous le faites différemment aujourd'hui. Thibaut, autre cas d'usage, je le disais au départ, cet assistant, il y a pour aider les industries créatives. Vous avez fait un parcours entre art et techno, vraiment entre les deux, vous naviguez entre les deux, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette double casquette et surtout cette double vision qui vous a amené à créer ce concept mais vous ne l'avez pas créé tout seul. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement la genèse ? Je crois que vous avez rencontré près de 250 personnes, c'est ça ? Oui, alors en fait nous pendant les quatre premiers mois du projet, on a conduit ce qu'on appelle un user research où on est allé à la rencontre de 262 professionnels très exactement de la création issus de différentes verticales des industries créatives donc dans la mode ça pouvait être des profils issus du design ou aussi du marketing, du retail, du design textile ou de l'image mais plus largement dans l'audiovisuel, l'entertainment, l'architecture, le gaming pour parler non pas d'intelligence artificielle et de technologie mais purement de création donc pour mieux comprendre leur workflow, leur quotidien, comprendre les différents pain points qu'ils peuvent rencontrer et l'idée était vraiment de mieux cerner les dynamiques de travail et il en est ressorti en fait un pattern assez commun qui est que dans ces industries vous passez énormément de temps en fait à développer, générer, créer des prototypes sur lesquels beaucoup sont mis au tiroir ce qui donne lieu à beaucoup de fatigue humaine qui représente aussi pour l'entreprise des investissements en termes de ressources et de talents et en fait nous ce qui nous a intéressé c'était plutôt les parallèles entre les fonctionnements de création dans l'esprit puisqu'on s'est aussi beaucoup tourné vers la psychologie pour comprendre ce qui se passe à l'étape de création de concepts dans l'esprit et le fonctionnement justement des algorithmes de machine learning génératif et en fait il y a en effet des parallèles qui existent puisque l'humain bien sûr recherche ses idées laisse les informations sédimentées dans son esprit associe, dissocie, synthétise fait développer une idée et un algorithme a cette capacité tout pareillement sur la base de ces données d'entraînement à générer, synthétiser, itérer et c'est comme ça que nous on est venu à penser en fait à l'IA comme un outil intéressant pour accompagner et il était plutôt d'ordre de se dire comment est-ce que l'IA peut soutenir celles et ceux qui créent et non pas créent directement et être plutôt une prolongation en fait du cheminement de pensée que ces créatifs et créatifs peuvent avoir pour améliorer et non pas forcément créer plus plutôt améliorer l'expérience de création donc cet outil il est sorti ? alors on collabore aujourd'hui avec nos premiers partenaires dans différentes verticales à la fois dans le luxe gaming, audiovisuel publicité et entertainment mais pas encore au grand public non d'accord en tout cas il est éprouvé et il est en test effectivement est-ce que concrètement vous pourriez nous expliquer ce que ça permet de faire est-ce qu'on a du gain de temps d'efficacité de créativité je pense qu'il faut regarder ça sur les deux extrêmes de la création il y a à la fois une question sur les tâches un peu répétitives que tout le monde va connaître sur des questions de synthèse de traduction de brainstorming qui est assez rapide que ça ça permet en effet d'accélérer et d'optimiser mais ensuite sur le côté plus noble de la création c'est vraiment se concentrer comme le disait tout à l'heure Samuel sur cette étape d'exploration donc de recherche de raisonnement de mise en forme et de développement de l'idée et donc ça en fonction des verticales ça prend des formes un petit peu différentes pour des designers ça va être vraiment de la recherche iconographique conceptuelle mélanger les deux ensuite ensemble pour donner une trame à une collection ou quelque chose comme ça au marketing ça va être de la recherche purement issue de données de marché qui peuvent aussi nourrir une réflexion sur des formes d'activation figitales etc. donc ensuite ça varie mais il y a les deux extrémités encore une fois des activités de création Samuel c'est un gain de valeur aussi c'est un gain de valeur parce que ça permet aussi de créer je pense de livrable qu'on ne se permettait pas de faire avant alors aujourd'hui l'IA générative a atteint un degré de maturité en génération d'images assez fulgurant on est passé en un an et demi de forme à peine reconnaissable à des images qu'on n'arrive même pas à distinguer d'une photographie et le nouvel axe c'est la vidéo la 3D et peut-être encore autre chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui et typiquement un designer qui ne savait pas faire de 3D pourra passer de son croquis du dessin à une image photoréaliste et de cette image photoréaliste à une 3D et de cette 3D peut-être au métaverse et ainsi de suite et c'est là où c'est vraiment une toute nouvelle chaîne de valeur parce que ça vient démultiplier le potentiel d'un seul designer et moi d'ailleurs c'est l'impression que j'ai eu la première fois cette fameuse nuit blanche à faire du mid-journée je lui ai dit j'ai mon studio je suis en vacances mais j'ai mon studio entier à disposition et ils sont meilleurs que mes designers je ne vais pas dire trop fort et donc oui c'est cette capacité de démultiplication et moi ce que j'observe aussi si on va avoir des nouveaux créatifs j'ai des connaissances qui étaient de la communication qui étaient du marketing qui étaient des créatifs sans les outils des créatifs et ça ça fait peur à beaucoup de designers mais j'essaie de les rassurer c'est que ça va donner naissance à des designers qui n'ont pas les outils du design qui n'ont pas les codes du design mais qui vont faire des choses tout à fait nouvelles qui vont casser les codes et parce qu'ils ne suivent pas les règles vont faire du nouveau et vont tous nous inspirer et moi j'ai un de mes responsables communication qui est parti d'entreprise pour faire que de l'IA générative et il fait fureur sur Instagram avec ses publications parce qu'il a intégré ses codes de communication à du design de concept et c'est formidable ce qu'il fait même moi je suis presque jaloux de ce qu'il arrive à créer et quand on fait un cours d'ailleurs avec des étudiants c'est quelque chose qui m'impressionne à chaque fois on se dit bon ils utilisent tous le même outil c'est tous la même IA qui est derrière mais au bout d'une heure de cours j'ai plus besoin de savoir qui a prompté quoi je sais juste par la patte c'est comme s'il y avait une direction artistique qui se créait au sein je reconnais je sais ça c'est un design généré par Paul ça c'est un design généré par Lucie parce que l'IA vient quand même capter une partie de notre créativité je ne sais pas comment ça se passe alors effectivement ça interroge tout ce processus créatif dont vous nous parlez et dont on reviendra évidemment sur la troisième table ronde mais Denis puisqu'on parle des étudiants évidemment vous les faites bosser dessus après leur avoir expliqué ce que vous nous disiez tout à l'heure il est important de s'interroger d'abord de la manière à laquelle ça fonctionne mais dernièrement vous leur avez proposé un exercice sur une fashion week est-ce que vous pouvez nous le partager oui alors l'idée c'était de se brancher sur un des exercices qu'ils font traditionnellement à partir de la fashion week on leur demande de raconter leur vision de l'esprit de la fashion week voilà cette année Paris c'était comment c'est quoi pour vous les tendances qui font sens qui émergent et qui forment un tout cohérent et c'était un exercice purement écrit voilà ils allaient voir quelques défilés ils regardaient évidemment les comptes rendus et puis ils faisaient leur petite synthèse écrite et cette synthèse écrite elle représentait en fait un défilé qui n'avait pas eu lieu elle représentait une sorte de best-of de tout ce qu'ils avaient trouvé d'intéressant d'excitant à travers toutes les images tous les moments qu'eux-mêmes avaient digéré et l'exercice qu'on leur proposait c'était en fait de réaliser ces silhouettes imaginaires avec mid-journey en promptant leur synthèse et donc ce qui était intéressant c'est qu'à la fois ils partaient de leur compréhension de l'esprit de cette fashion week et ils devaient à partir de là apprendre à la transmettre à la machine apprendre à trouver les bons prompts dont on parlait tout à l'heure pour faire émerger ces silhouettes imaginaires qui n'étaient d'aucun défilé mais qui en un sens incarnaient l'esprit de cette année-là mieux qu'aucun défilé particulier et une dernière chose là-dessus dont on parlait justement avec Samuel tout à l'heure ce qui était remarquable c'est que faisant ça certains étaient dans une position de contrôle ils avaient une idée très très précise les matières évidemment devaient être comme ça les volumes devaient être comme ci mais la ceinture c'était très important qu'elle soit en cuir et pas autrement et ceux-là ils avaient un petit peu de mal en fait parce qu'ils étaient tellement précis qu'ils voulaient que l'IA générative soit juste un moyen de réaliser exactement l'image qu'ils avaient en tête et ça aujourd'hui ça marche pas très bien et en un sens c'est pas forcément très intéressant non plus parce que si vous savez exactement ce que vous voulez faire il suffit de le dessiner vous-même ou de le demander à quelqu'un qui sait dessiner et puis il y avait une autre partie d'étudiants un type de profil psychologique sans doute qui acceptait davantage de lâcher prise et qui disait voilà comment est le haut voilà le pantalon que je veux et la manière dont ce haut va tomber sur le pantalon je le dis pas c'est à l'IA de l'imaginer et donc l'usage qui était intéressant aussi c'était de leur apprendre ce lâcher prise mais aussi derrière de leur apprendre finalement à sélectionner les meilleures images et les meilleures manières dont l'IA avait inventé ces transitions et inventé tout ce qu'ils n'avaient pas dit pour faire émerger ces silhouettes vous avez fait un petit exercice avec Adrien à l'IFM et avec une étudiante une petite vidéo et quand elle nous partage son témoignage de la difficulté de cet exercice il y a la question du prompt aussi et c'est ce sur quoi vous avez insisté finalement le prompt Samuel le disait tout à l'heure ça ne s'improvise pas et parfois il faut revenir juste au basique oui en fait c'est un c'est un outil comme le métier à tisser comme la machine à coudre et il faut il faut apprendre il faut apprendre à s'en servir et apprendre à s'en servir ça veut dire en l'occurrence apprendre à lui dire les mots qu'il comprend les mots qu'il connaît les mots qui vont le diriger dans les bonnes directions les mots qui vont lui faire comprendre en fait votre style et votre la direction artistique que vous voulez lui imprimer ça c'est un espèce de nouveau métier de formateur à l'usage de ces IA que Samuel connaît mieux que moi donc quand on a interrogé toutes ces questions Pascal on voit que ça commence à transformer à tout l'igno oui je pense que ce qui est très important par rapport à ça c'est une transformation très en profondeur et qui concerne et qui peut être extrêmement pointue comme on l'a vu mais qui doit être il faut s'approprier l'IA je dirais pas l'inverse mais pour chacun et enfin pas l'inverse c'est pas une chose c'est trivial parce que ce qu'on appelle les super intelligents le concept de super intelligence c'est bien ça et ça a fait craindre qu'il se passe ce qui s'est passé dans dans l'Odyssée de l'espace où je rappelle parce que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que c'est bien ce film que Hal la machine H-A-H-A-L vous savez d'où ça vient l'acronyme ? oui je vais vous expliquer si vous rajoutez une lettre à chacune des dans l'ordre alphabétique ça donne quoi ? H ça donne I A B et L M A et B M donc il y a eu des discussions entre Kubrick et IBM à ce moment là mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un enjeu d'appropriation alors évidemment plus facile qui est très facile très naturel pour les jeunes générations mais si on parle des tâches de l'intelligence prédictives génératives et des tâches qui sont accomplies alors ça a des conséquences extrêmement importantes par exemple dans les modèles de supply chain d'ores et déjà on en parle pour l'ustraliscount etc il y a le cas d'une entreprise en Chine dont le CEO ou la CEO je ne sais pas s'il faut dire le ou la comment on peut dire les choses c'est une intelligence artificielle et puis il semblerait que ça marche plutôt bien et puis c'est directement accessible concrètement les agents de GPT sont des réalisateurs de tâches donc si vous demandez supposons que chacun de vous vous allez sur agent de GPT et vous lui demandez vous lui dites voilà quel doit être le processus pour que je dois organiser partir à tel endroit à un coût carbone faible et organiser une conférence dans le style des conférences d'hier sur le sujet sur un sujet qui vous intéresse etc et à la manière de vous le lancez vous avez immédiatement tout le processus on s'appelait jusqu'au powerpoint etc donc vous voyez que ça change absolument drastiquement le monde on sait très bien par ailleurs qu'au fond il n'y a rien dans les espaces à deux dimensions qui ne puisse pas être produit par UDIR dans les trois dimensions c'est plus complexe notamment y compris le lien avec la fabrication additive c'est extrêmement complexe pour les matières souples mais vous pouvez aussi j'ai pris connaissance de ça récemment mais vous pouvez aussi de toute façon ça change à chaque fois vous pouvez aussi dès aujourd'hui raconter votre rêve à une IA vous rêvez vous lui racontez votre rêve le lendemain matin juste après et elle vous crée une vidéo tout ça donc ce que je veux dire c'est qu'il faut bien c'est pas un truc qui est extérieur à nous où c'est à la fois très profond très pointu mais également je crois de plus en plus accessible et Chagipiti a été une sorte de catalyseur de ça Chagipiti 4 ou 3 et 4 et maintenant ça va se multiplier et effectivement c'est bien la difficulté parce que ça a l'air accessible mais qu'est-ce qu'on en fait après et pour quelles raisons et quelles sont les limites c'est peut-être ça aussi qu'il faut avoir en tête parce qu'il y a l'étape d'après mais auparavant Thibaut peut-être un point sur selon vous quelles sont les limites je pense qu'il faut se rappeler encore une fois comme on en a parlé en début de conférence que c'est des algorithmes derrière et qu'il n'y a pas un réel raisonnement et ensuite il y a des limites qui sont vraiment structurelles et associées justement au modèle en tant que tel de par leurs données d'entraînement des paramètres d'entraînement et de ce qu'ils ont pu enfin ce avec quoi ils ont pu être nourris ils ont une certaine limite en termes de connaissances de représentation ce qui peut aussi induire des biais donc le modèle en tant que tel structurellement peut être limité ensuite on a des limites vraiment applicatives vous avez sans doute pu rencontrer ce qu'on appelle des hallucinations dans les modèles de langage on vous invente complètement des faits et des éléments ça c'est lié au texte des limites de représentation dans les générations d'images mais après c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur des sables mouvants et ce à quoi Pascal faisait référence à l'instant c'est l'intelligence artificielle autonome où il y aura cette capacité de structurer un raisonnement de le diviser en différentes tâches de faire appel tant à des algorithmes prédictifs que génératifs pour le résoudre et donc voilà on est sur une redéfinition des cartes un peu constante et donc voilà ça c'est ce qui concerne les algorithmes mais après il y a des questions beaucoup plus structurelles par rapport aux notions de droit d'auteur de l'entraînement de ces modèles aussi évidemment c'est ce dont on parlera justement après le déjeuner toutes ces questions fondamentales, éthiques de droit d'auteur juridique effectivement c'est très important Samuel sur les limites vous me disiez aussi si on n'alimente pas les hiages génératifs de nouvelles matières elles stagnent exact ça surprend pas mal de personnes parce que dans cette idée de Skynet où l'IA nous remplace on a cette idée qu'elle va continuer à progresser sans nous alors qu'elle a besoin de nous pour l'alimenter en effet si on entraîne une IA et ça c'est un truc qu'ils ont découvert relativement récemment si on lui donne sa propre matière elle tourne en rond voire elle périclite et elle désapprend et c'est plutôt rassurant pour nous les humains on va se rassurer là dessus en revanche si on continue à avancer Mickaël vous le disiez tout à l'heure vous êtes dans le qualitatif aujourd'hui et votre rêve à vous puisque Pascal parlait de rêve à l'instant c'est comme sur le quantitatif des analyses et des données c'est presque avoir désormais sur le qualitatif des standards et des données communes qui permettraient une comparaison et d'avancer sur ce sujet là oui en fait il y a effectivement deux axes majeurs le premier c'est celui que vous avez cité c'est de se dire on n'a pas de standard sur bien évidemment le scoring d'une marque ou d'un événement ou d'une publication avec des critères qui seraient des critères plus qualitatifs ou qui s'appuieraient sur des piliers je pense par exemple je ne sais pas la responsabilité sociétale par exemple de se dire finalement comment est-ce qu'on peut scorer ou comprendre quel est l'impact d'une marque d'une publication d'une fashion week et donc de revenir sur ces fondamentaux là donc ça c'est un premier axe le deuxième pour nos clients c'est ce que nous on appelle topic modeling c'est à dire c'est la capacité à comment dire à comprendre de manière autonome avec des mots et avec des concepts qui sont ceux de nos consommateurs les éléments qui ressortent de l'interaction entre les marques et les consommateurs je donne un exemple tout à l'heure je disais que fashion week Paris surperforme par rapport aux autres fashion week bon ça c'est un fait on verra les données bientôt je pense que si je pose la question à Pascal de savoir pourquoi il va avoir un certain type de réponses qui vont être bien évidemment très intéressantes mais la question c'est de se dire ok si j'essaye d'analyser l'impact que peut avoir une fashion week en fonction des critères que donne Pascal peut-être qu'il va y en avoir de très différents de ceux si je demande aux consommateurs des raisons pour lesquelles Paris est différent et peut-être que les concepts qui vont remonter on les connait pas encore et que quand on va regrouper l'ensemble des éléments qui font que Paris est au dessus peut-être que la perception que vont avoir les consommateurs vont nous permettre de créer des concepts auxquels on a peut-être même pas pensé et pour nous ça c'est super intéressant et donc une grande partie de notre travail c'est de se dire et on faisait le lien entre les deux types d'intelligence aujourd'hui tout ce qui est IA prescriptive on est capable de faire des clusters de regrouper des données mais on n'est pas capable de les assigner à des concepts et donc nous on utilise vraiment la combinaison des deux types d'intelligence artificielle pour regrouper d'un côté donc ça c'est ce qu'on faisait traditionnellement depuis des années et essayer de faire remonter les concepts et ça on a je disais on a à peu près 1200 clients aujourd'hui on a plus d'une centaine de clients dans le monde qui nous demandent de faire ça donc en fait c'est une réflexion qui est très présente et qui est très concrète un dernier point je voulais voir avec Denis parce que ce que vous disiez à l'instant ça permet aussi d'hybrider les univers et c'est ce que disait Samuel tout à l'heure aujourd'hui c'est celui qui fait la com qui va peut-être faire de l'ombre au designer puisque les uns et les autres peuvent se parler et s'approprier ces outils c'est aussi ça peut-être que l'IA générative va permettre Oui alors pour anticiper un tout petit peu sur les discussions autour de la création il paraît effectivement avoir une sorte d'énigme au départ qui est comment ces choses peuvent arriver à créer à faire du nouveau alors une vieille réponse par rapport à ça c'est de dire mais en fait faire du nouveau ça n'est jamais que réassembler modifier remodeler jouer avec ce qui existe déjà et ce qui est nouveau c'est l'assemblage plutôt que plutôt que les éléments et de fait dans les résultats aujourd'hui qui sont peut-être les plus épatants de ces modèles génératifs aujourd'hui c'est les hybridations c'est leur capacité à mélanger deux univers et à trouver une forme de cohérence qu'on n'aurait pas attendu entre ces deux univers ça peut être des styles mais ça peut aussi être des matières et un type de photo ça peut être plein de choses différentes une image que j'aime bien pour bien comprendre ça c'est une image célèbre des débuts de Midjourney où le prompt c'était une chambre qui se fond dans la mer et l'image en question on pourrait la voir sur internet si vous voulez c'est just a room melting in the ocean en fait l'idée de Midjourney ça avait été que les rideaux se transforment en écume des vagues et c'était typiquement l'hybridation de ces deux univers l'univers de la chambre voilà un peu cosy douillet avec des tissus des matières et l'univers de l'océan plus 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 brutal plus en volume etc il avait eu l'idée entre guillemets de les hybrider à travers le rideau qui se transforme en écume vous regardez c'est assez beau et c'est une belle illustration de ces de ces hybridations et Becherel en avait joué aussi ils avaient fait une publicité avec une rivière de saumon avec des pavés de saumon dans la rivière merci beaucoup effectivement ça va ouvrir sur la création un dernier mot Pascal ou on passe aux questions on passe aux questions merci beaucoup messieurs on peut déjà les applaudir est-ce qu'il y a des questions dans la salle oui merci on va te donner un micro merci déjà pour toutes ces interventions une question que j'avais c'est concernant les données d'entraînement au final elles vont s'entraîner sur la littérature et ce qu'il y a sur internet j'avais lu un article qui disait par exemple si on tape sur une AI on demande par exemple une image d'un étudiant versus d'une étudiante on va avoir une image sexualisée de la femme donc au final l'AI peut refléter aussi des sortes de gender gap qu'on a dans la vraie vie donc comment est-ce qu'on corrige ça alors qui veut répondre Thibaut je peux commencer c'est tout à fait vrai graduellement on on s'en éloigne mais en fait pour contourner les billets de la donnée les développeurs sont obligés de cacher en quelque sorte des contreprendres donc ils forcent la diversité par exemple la plupart du temps si on génère une image on va générer quatre images il y a deux ans c'était presque que des femmes caucasiennes par exemple aujourd'hui ça va forcer souvent si ça en était presque risible à un moment c'est un asiatique un sud américain c'était vraiment la diversité poussée au maximum là ils retrouvent un peu un curseur chose que je remarque c'est aussi à quel point la beauté est très forcée on a de la difficulté à voir quelqu'un avec des traits avec des défauts on va dire qu'on retrouverait dans des visages du quotidien et on bascule très vite d'un extrême à l'autre on a quelqu'un qui est beaucoup trop beau on essaie d'avoir quelqu'un d'un peu moins beau on se retrouve avec quelqu'un qui est vraiment absolument horrible et c'est difficile de trouver ce curseur et en effet sur l'aspect genre il faut travailler le prompt pour contourner son biais mais la source de ce problème c'est la donnée d'origine par exemple sur la première bêta publique de Mide Journée si je demandais une jolie femme c'était presque toujours la même femme elle était un peu eurasienne elle avait les mêmes traits et on la retrouvait dans les prompts de tout le monde on voyait des images c'était presque l'égérie de Mide Journée et ils s'en sont aperçus ils ont réussi à en sortir et une des raisons pour laquelle elle était eurasienne c'est une grosse partie de la base de données c'est des femmes asiatiques et ça a influencé ce biais et donc il faut le forcer il faut que ce soit directement les développeurs qui travaillent là-dessus ou peut-être qui retravaillent leur jeu de données Thibaut vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point ? Très brièvement je pense que Samuel a été très complet mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment intérioriser dans ses propres interactions avec les modèles c'est de comprendre que ces modèles sont biaisés de par ces données d'entraînement et donc il y a plein de solutions qui sont en train d'être mises en place mais peu importe il y aura toujours une forme de biais et du coup ça c'est quelque chose dont il faut vous rappeler dans tout ce qui vous est fourni c'est principalement perceptible via l'image mais ça vaut tout autant pour le texte une perspective un raisonnement une forme d'acculturation de la pensée sont des biais également et donc il ne faut jamais vous arrêter un résultat fourni par un modèle comme étant une fin ou une vérité en soi c'est une perspective c'est une proposition qui dépend d'un ensemble de jeux de données dont les algorithmes ont fait qu'il y a des représentations x et y et ça il faut s'en rappeler puisque du coup ce ne sont pas des vérités et c'est tout ça changera on espère que ça s'améliorera maintenant c'est comme tout il y aura toujours des formes de biais en fonction des cultures et des modèles qui proviendront aussi de différentes géographies et de différents pays Je voulais juste ajouter un élément là-dessus il y a deux manières d'envisager les choses il y a une manière c'est-à-dire il y a des biais c'est pas bien et enlevez-moi tous ces biais mettez-moi des sécurités et on a évidemment besoin de cette manière parce que les sets de données sont très déséquilibrés parce que etc il y a une autre manière d'envisager les choses qui est de dire que les biais c'est des perspectives et que l'absence de perspectives ça n'existe pas et que vous pouvez avoir plusieurs perspectives sur ce que c'est qu'une jolie fille pour reprendre l'exemple précédent ou plusieurs perspectives sur ce que c'est qu'une étudiante et en fait plutôt que de chercher la perspective de nulle part ce que vous pouvez faire aussi c'est lui demander d'adopter des perspectives et une tendance dans ce domaine c'est de développer ce qu'on appelle le role playing et de lui dire ben voilà tu es sensible à la diversité pour toi il y a plein de manières pour une personne d'être belle etc et maintenant etc dis-moi ce que c'est etc donc il y a vraiment deux manières d'envisager ça qui sont complémentaires et pas du tout exclusives mais la manière de suppression on va lutter contre les biais on va les supprimer on va enrichir les données on va mettre des sécurités et puis il y a la manière un peu plus comme une prise de judo où on retourne ses biais pour les utiliser autrement en lui faisant faire du role playing bonjour merci beaucoup pour la conférence je m'appelle Emma Hartig j'ai travaillé chez LVMH à la stratégie et maintenant je suis en merchandising dans les équipes produits du coup ça m'intéresse énormément la relation avec le design et donc je suis manager d'une stagiaire de l'IFM et que j'adore et du coup mes problématiques au quotidien en fait lundi je retourne au travail et je veux intégrer l'intelligence artificielle dans mon quotidien dans le travail donc je suis en train de me faire une liste des cas d'usage que je peux mettre en place j'ai déjà commencé à le faire en brainstormant toute seule la seule chose que j'ai réussi à faire en fait c'est d'utiliser Chargipity pour faire des macros VBA pour essayer de faire des mapping prix automatiques bon si vous connaissez les équipes produits vous savez que c'est un truc hyper chronophage où le stagiaire passe des semaines et des semaines là ma stagiaire elle a passé un mois donc normalement ça aide un petit peu je voulais utiliser une journée mais en fait je pense pas que ma boîte ait encore des réflexions sur le fait d'acheter des licences privées donc je me suis pas du tout essayé l'exercice parce que je veux pas mettre des choses publiques et du coup je suis en collection de merchandising donc mon travail mais problématique au quotidien c'est de faire des recommandations de nouveaux produits et de gérer la relation avec les designers et le studio donc pour moi mid-journée ce qu'on pouvait utiliser c'était si je pense à une nouvelle fonctionnalité c'est de voir avec mid-journée ce que je peux obtenir mais je trouve que c'est quand même un peu diplomatiquement difficile de le faire de mon côté et donc je me suis noté mais j'ai trois problématiques où je voudrais trouver des cas d'usage et la meilleure manière de l'apporter pour l'entreprise de manière imminente donc ce que je peux faire aujourd'hui est sur le très long terme parce que je pense qu'il y a des choses qui vont être difficiles à mettre en place les trois problématiques que j'ai c'est un, comment je fais pour aider le studio et les designers donc je me suis noté l'histoire des 3D parce qu'aujourd'hui nos designers ils font des sketchs de nouveaux produits on a 500 produits par collection elle doit faire 500 sketchs la fille elle n'arrive pas à les faire en temps et en heure et je pense qu'avec mid-journée ça pourrait être hyper rapide et du coup ça pourrait vraiment faciliter son quotidien donc ça c'est ce que je vois en tout cas pour le designer ensuite c'est moi de mon côté quand je dois faire des recommandations de nouveaux produits et créer des produits comment je peux utiliser l'intelligence artificielle éventuellement mid-journée comment je peux réaliser faire passer ça de manière dans la relation humaine avec le management et le studio pour pas créer de tension et l'autre chose c'est les achats les pré-achats les achats de matière je voudrais savoir parce qu'aujourd'hui nous en showroom quand on achète des nouvelles collections c'est totalement humain il y a des acheteurs qui vont remettre leur quantité il n'y a pas du tout de production on n'utilise pas du tout l'intelligence prédictive donc si vous avez des recommandations de cas d'usage à mettre en place pour l'ondi ok je ne vais pas répondre à toutes les questions d'un seul coup mais je dirais que la première brique à la base de tout ça c'est de pouvoir faire ça dans un environnement sécurisé parce que là on parle quand même de données ultra sensibles très stratégiques pour l'entreprise et on ne peut pas aller s'amuser en tant que salarié d'une entreprise à aller faire des concepts pour sa marque sur un mid-journée sur une plateforme qui est ouverte c'est là où les AON rentrent en jeu et deviennent très intéressantes pour les marques un chat GPT il y a des entreprises qui ont carrément bloqué le chat GPT pour leurs salariés où ils ont donné des recommandations très strictes pour éviter justement des fuites de données ce que mes clients ont tendance à faire c'est que le chat GPT via Microsoft ou autre chose font ce qu'on appelle des API donc ils permettent d'intégrer et de mettre dans son écosystème cette solution c'est à dire qu'on a la même IA on a la même interface à quelques exceptions près et ce qu'on lui demande ça reste au sein de l'entreprise et ça part pas sur un serveur un serveur étranger pour tous les risques que vous pouvez imaginer et pour moi dans les métiers comme le vôtre le cas d'usage qui sont plus intéressants c'est que vous avez accès sûrement à des fichiers Excel avec tout plein d'informations aujourd'hui jusqu'à pas longtemps on avait besoin d'un data scientist pour essayer de comprendre tout ça des fonctionnalités de GPT 4 GPT Turbo permettent de sur un environnement sécurisé ne le faites pas sur un chat GPT non sécurisé de donner ces jeux de données de demander à l'IA de les retravailler et de les mâcher de les rendre compréhensibles pour vous ça je pense c'est le principal cas d'usage pour vos métiers je vais juste rajouter quelque chose je ne sais pas si Thibaut vous voulez rajouter quelque chose après mais faire attention aussi puisque vous parlez d'une stagiaire qui est formidable si on enlève toutes les tâches aux stagiaires comment vont-elles pouvoir apprendre et passer et continuer à évoluer si elles ne peuvent pas prendre les premières tâches c'est une question peut-être à se poser aussi d'importance c'est une dimension à prendre en compte aussi sur les cas d'usage Clarisse oui et Karine alors c'est pas une question alors j'ai complètement tu as complètement raison là dessus c'est à dire qu'il y a des choses tellement faciles à faire avec chaque GPT vous tapez en trois minutes vous avez une fiche de poste etc mais comment les jeunes apprennent du coup sans se frotter à ça sur ce qui vient d'être dit c'est extrêmement important de ne pas faire des choses pro etc qui puissent aller chez Google OpenAI etc je veux dire il faut protéger vos données donc ça c'est quelque chose que vous ayez en tête vous ne pouvez enfin franchement ça c'est le conseil qu'on vous donne parce que le danger c'est toutes les données que collectent effectivement ces grands de l'informatique d'internet etc l'intelligence artificielle donc il y a des sociétés qui font des choses il y a des des IA open source et ce qu'il faut faire c'est une IA complètement déportée complètement maîtrisée avec vos datasets qui vous appartiennent tout ce qui sort vous appartient et ça ne fuite pas dehors vraiment ça c'est absolument essentiel alors surtout en plus des créateurs et des marques de luxe je vous en supplie ne faites pas ça bonjour à tous merci d'abord de la complémentarité de votre témoignage c'est vraiment très enrichissant je suis haute pénoutille la fondatrice d'un bureau de conseil éco-responsable qui s'appelle Entada Textile et j'ai deux questions rapides la première pour vous Mickaël dans votre axe de travail concernant le scoring si on imagine une direction vers la communication responsable l'affichage environnemental et le CSRD qui arrive est-ce que vous essayez d'intégrer la fusion de modèles type design 3D éco-conception qui vont mener sur de l'impact biodiversité et autrophisation des eaux carbone qui vont mener à l'affichage environnemental est-ce que ce sont des choses qui vous intéressent oui ça nous intéresse on peut en reparler bien évidemment en fait on est vraiment au tout démarrage de notre démarche dans ce domaine donc bien évidemment bienvenue pour en parler je vais venir vous voir plus tard et la seconde question pour tous est-ce que vous auriez des exemples que vous pouvez partager sans confidentialité bien sûr sur l'industrie du sport alors moi j'ai rien sur l'industrie du sport mais moi non plus désolé j'ai rien du tout par contre sur la première question c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup avec l'IA ça fait partie aussi des limites qu'on a peut-être pas abordées tout à l'heure c'est que l'IA elle génère quand on génère une image elle génère l'image un peu hors de toute contrainte technique c'est-à-dire qu'elle génère un textile ou un matériau qui n'existe pas du moins l'IA ne sait pas ce que c'est donc c'est c'est à donc aux experts parfois aux designers parfois aux ingénieurs de dire bon ça ça pourrait être tel matériau et tel matériau a tel impact et peut se transformer de telle façon donc il y a quand même un travail de rétro engineering de ce qui est proposé par l'IA qui est assez conséquent moi j'imagine un futur quand même où on connait tous je crois Google Lens qui va prendre une image et va sortir des références sur le marché qui ressemblent à une image moi je suis ça en architecture d'intérieur par exemple je fais une vieille architecture d'intérieur je mets à Google Lens et elle me dit d'accord un calipi qui ressemble à ça tu as ça chez MADE tu as telle lampe chez Ikea et je recrée une ambiance juste avec la reconnaissance d'image la puissance de Google Lens j'imagine ça assez bien dans le futur carrément au niveau des matières au niveau des procédés où l'IA plutôt que d'aller chercher une référence marché va dire ça c'est un matériel tissé en lin ça c'est du laiton plaqué or et juste rassocier ça à tous les simulateurs d'impact carbone par exemple qui doivent toujours être liés c'est très compliqué ces sujets là mais liés à un lieu de production etc mais je crois qu'on arrivera assez vite à ces outils de simulation en temps réel on le fait déjà de façon plus mathématique avec les logiciels de 3D mais en associant les IA entre elles c'est là où on obtient des choses très performantes et je rappelle que juste avant de te laisser la parole parce qu'on aura quelqu'un de chez Google ce soir juste dire un mot pour dire que votre question elle est indissociable d'une problématique IT plus générale et cette problématique IT plus générale elle est sous-tendue par un enjeu présent absolument essentiel qui est l'articulation entre le software environnemental et le software qui est lié à la supply chain donc à la logistique et à la traçabilité supply chain donc concrètement et techniquement entre le software environnemental et les PLM et les ERP donc voilà et là bien sûr tout ceci il y a l'intelligence artificielle qui rentre là-dedans par définition mais le nerf de la guerre c'est c'est l'osmose au-delà de l'interopérabilité c'est l'osmose entre les différents types de software merci à vous applaudissements 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 Sous-titrage FR ?